Générique Deuxième partie de cette émission, avec en images le dossier consacré aux infrastructures. Nous nous rendrons au Congo, au Brazzaville, pour voir comment est doté ce pays d'infrastructures pour permettre aux jeunes d'évoluer, pour permettre aussi d'organiser de grandes compétitions sur place. Et puis dans la troisième partie, il y a quelques images en provenance du Brésil. Bien sûr, vous avez reconnu les Ivoiriennes, j'espère. Notre plateau avec toujours Bilal, Nedman. Bilal, bonjour. Bonjour. Et Saïd Afizi, Saïd, bonjour. Bonjour, bonjour, José. Et puis, Lassana Kamara, qui est avec nous. Je pensais à Bilal parce qu'on me disait que Bilal était un grand supporter de Marseille. Il ne sait pas où va l'équipe cette année. Alors, la question, comment voyez-vous la préparation de nos pays aux prochains Jeux ? Vous n'hésitez pas, Facebook, Africa 24 TV, bien sûr, vous intervenez tout au long de l'émission sur JO2016, arrobas africa24tv.com. Le dossier de ces Jeux Olympiques, nous partons au Congo. Alors, pour vous dire que nous allons revenir sur le bon comportement de nos athlètes dans certains rendez-vous comme la première place décochée, souvenez-vous, par le Kenya lors des mondiaux de Pékin en Chine. Et puis, des résultats devenus possibles grâce à la multiplication des infrastructures de qualité, des infrastructures qui se modernisent aussi afin d'accroître le leadership africain dans l'athlétisme mondial, par exemple. Alors, le point sur des infrastructures que vous n'avez peut-être jamais vues à la télévision et chez nous, Africa 24, nous allons vous montrer ce que c'est. C'est à Congo, au Congo-Brazzaville. À Kini Télé, précisément, regardez ce reportage. Bien qu'il soit le principal pourvoyeur de médailles lors des grands rendez-vous internationaux, l'athlétisme est l'un des sports les moins nantis en termes d'infrastructures en Afrique. Dans la plupart des pays, notamment les pays subsahariens, le développement des pistes aux normes internationales est récent. Très souvent, il est occasionné par la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ces 15 dernières années, cette politique, encouragée par la CAA, Confédération Africaine d'Athlétisme, a permis de réduire de manière sensible le déficit d'infrastructures liées à la pratique de ce sport dans lequel les athlètes africains détiennent de nombreux records du monde. Quand je présentais ma candidature en 2003, il y avait près de 25 pays africains qui n'avaient pas de pistes d'athlétisme. Dans mon projet, j'avais mis en bonne place le fait pour moi d'avoir dans chacune des capitales de nos pays africains une piste d'athlétisme digne de ce nom-là. C'était comme un rêve, mais aujourd'hui, il y a deux ou trois seulement pays africains qui n'ont pas de pistes d'athlétisme de niveau reconnu internationalement. Et la Fédération Internationale de l'Athlétisme aussi a intégré dans son programme, ainsi que le Comité International Olympique, ils ont intégré un projet de développement portant sur la réalisation de pistes d'athlétisme. Et je pense que d'ici deux ou trois ans, chaque pays africain aura sa piste d'athlétisme. La construction des infrastructures sportives incombe avant tout au gouvernement des États. Et dans ce domaine, jusqu'à une date récente, l'Afrique centrale était la sous-région la moins avancée. Pour accueillir les 11e Jeux africains, la République du Congo a consenti d'importants investissements en bâtissant un complexe olympique ultramodernes sur le site de Kintélé à Brazzaville. Dans cette infrastructure de la Concorde, la jeunesse africaine est plus qu'affranchie de tous les complexes. Et assurement, elle peut s'exprimer et communiquer, évidemment, sans complexe. L'installation sportive constitue pour l'athlète l'élément essentiel de la construction de la performance sportive. Il est donc difficile d'imaginer qu'au 21e siècle, les athlètes congolaises et africains de haut niveau ne puissent bénéficier d'équipements sportifs modernes et appropriés. – J'ai vu sur le plateau que nos invités regardaient, nos éditorialistes regardaient avec attention ces images sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Mais parmi les finalistes du sport coach, je voudrais juste vous rappeler que nous avons deux équipes françaises qui sont finales de handball. Mais parmi ces équipes, par exemple, il y a les filles. L'équipe féminine, nous nous retrouvons chez les femmes des originaires d'Afrique comme Grasse Zaidi, Siraba Dambélé, Estelle Zé Menko ou encore Noziane Nyombla. Voilà, donc la joie de ces filles. Mais il faut compter aussi sur nos compatriotes. Bilal, vous avez vu cette infrastructure du Congo-Brazzaville ? – Vos impressions, justement. – Vraiment, José, par les infrastructures africaines et notamment du Congo, c'est enrichissant pour ces nations africaines. Pourquoi pas essayer d'organiser dans les années à venir des Jeux olympiques aussi, d'été, au sein même de ce continent africain. Et ça reste de bonne augure. C'est que l'Afrique, aujourd'hui, a un sursaut, on va dire, d'orgueil. Il faut se réveiller, il faut essayer d'engendrer cette évolution que l'on peut avoir et qu'on doit de mettre en place vis-à-vis des athlètes et aussi de l'infrastructure dans le sport. Et ça serait tellement beau de voir l'Afrique grimper en termes de médailles et en termes de nations dominantes à travers le sport mondial. – Et puis surtout au niveau d'organisation, parce qu'on aimerait bien aussi qu'il y ait des Jeux olympiques qui soient organisés un jour sur le continent, n'est-ce pas Saïd ? – On reste le seul continent qui n'ait pas organisé justement ces Jeux olympiques-là. Donc forcément, à un moment donné, notre retour reviendra. Moi, je pense, je l'ai déjà dit ici même sur le plateau d'Afrique 24, je pense que l'idéal pour le continent africain, pour les avoir vraiment à court terme, ça serait qu'il y ait un conglomérat de pays, c'est-à-dire deux, trois pays qui s'organisent pour qu'on ait toutes les épreuves sur le continent, mais sur deux, trois pays. Donc ça pourrait être vraiment très intéressant et on voit le stade comme celui de Kintélé qui n'a strictement rien à envier au stade européen. Il a été fait par des entreprises chinoises, il a été livré en 2015. On se rappelle aussi qu'on avait commenté les Jeux africains qui avaient lieu sur ce stade-là, les Jeux africains. Ça s'était très, très, très bien passé et les infrastructures sont véritablement un bijou. – Oui, vous êtes aussi de la vie de Saïd. Moi j'étais sur place, j'ai vu, c'est impressionnant. – C'est dans le cadre de la préparation des Jeux africains qu'ils ont construit ce stade-là, le stade est magnifique. – Ça a été rapide ? – Ça a été rapide parce que les Chinois, quand vous donnez un projet à des Chinois, ils sont compétents, ils font le projet comme il faut, il n'y a pas beaucoup de tracasse. Et en plus de ça, comme l'a dit Saïd, je pense qu'un pays comme le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie, ces deux pays-là peuvent se réunir pour déposer un dossier pour les Jeux olympiques. – Moi je ne suis pas tellement pour, parce que c'est très dur, les pays à leur capacité. La Tunisie doit faire seule des Jeux olympiques, le Maroc aussi doit faire seule. Je pense que ces pays-là ont les moyens. – Ça demande énormément de moyens quand on voit les épreuves mineures comme le hockey, comme le tennis, le golf. – Peut-être pas la Tunisie, parce que la Tunisie est en crise politique, mais peut-être le Maroc. Mais sinon, nous y revenons tout à l'heure, nous allons faire un clin d'œil dans cette émission. – Un clin d'œil à la Dream Team des États-Unis de basket qui ont fait mal à l'Espagne. Nous allons voir en images, jusqu'au bout, en demi-finale, l'équipe des États-Unis a battu l'Espagne 82 à 76 ce vendredi 19, si on peut avoir les images s'il vous plaît. L'équipe américaine qui domine depuis quelques décennies. Et puis nous allons voir aussi, dans ces images, les anciennes stars américaines comme Karim Abdul-Jabbar et Michael Jordan qui ont marqué ce basket américain, des figures marquantes bien sûr. Vous voyez le match, après le match, les Américains. Et puis là, donc, Karim Abdul-Jabbar, le grand, quel géant. Il fait plus de deux mètres. Saïd, vous vous souvenez de ce garçon ? Et puis Michael Jordan aussi. – Bien sûr, Michael Jordan, ça… – On ne commente même plus. – Qui ne s'en souvient pas. – Oui, bien sûr, Michael Jordan, légende absolue, mais même tout sport confondu. C'est avec les Mohamed Ali, voilà, c'est des légendes du sport. Karim Abdul-Jabbar, même grand acteur, on se rappelle du film avec Bruce Lee. – Oui, c'est aussi quelqu'un qui nous a profondément marqués. Il a profondément marqué l'histoire de son sport, oui. – Voilà, quel joueur, et puis Michael Jordan. Un garçon que tout le monde aimera rencontrer. Donc, on sait, c'est l'heure, en tout cas. Alors, bien sûr, la finale, l'États-Unis-Serbie, ce sera ce dimanche soir pour l'or et l'Australie-Espagne pour la médaille de bronze. Aucune information sur les… Autre information, pardon, sur les JO, c'est concernant le karaté. Alors, vous savez que le karaté ne fait pas partie des disciplines olympiques, mais ça va venir. Justement, nous en a écouté Olivier Baudry, et puis vous savez que dans le karaté français, par exemple, il y a beaucoup d'Africains. Écoutez ce que nous confirme Olivier Baudry. – Karaté au JO, on intègre le programme olympique en 2020, donc à Tokyo. Donc voilà, en tant que discipline additionnelle, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Tout le monde du karaté est vraiment heureux de cette décision. Ça va pouvoir nous permettre de montrer toutes les qualités de cette activité aux yeux du monde entier. Le niveau mondial et planétaire va se développer. Et puis voilà, il y a de très nombreux karatékas africains qui ont brillé et qui continuent à briller aussi. Sur les anciens, je pense Céline Abaldé, qui a combattu pour la France, mais qui est sénégalais d'origine et qui est pour moi un des meilleurs karatékas de tous les temps. Voilà, on a eu Brahim Garry en équipe de France aussi, qui a fait le champion du monde. Voilà, Malien, quant à lui. Voilà, les Égyptiens ainsi que les Marocains et Tunisiens font également d'excellents résultats actuels. Sur le plan international, il faut rappeler que l'Égypte a été comme une deuxième nation mondiale au dernier championnat du monde. Et puis voilà, en équipe de France, chez les jeunes, on a aussi des originaires d'Afrique, du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest et également qui performent et qui ont de bons jours devant eux. Et on en aura certainement parlé d'eux à Tokyo. – Voilà, donc le karaté aux Jeux olympiques au Japon dans 4 ans. Joseph Antoine Bell est de nouveau avec nous en ligne. Joseph, quels sont pour vous les tops et les flops dans ces Jeux olympiques ? En quelques mots, Joseph. – Oui, Joseph. Je vous entends parfaitement. Bonsoir à tous. Je voulais voir ce qui fait plaisir. – Joseph, la liaison, malheureusement, malheureusement, Joseph, la liaison n'est pas bonne du tout. On ne peut pas poursuivre votre intervention. Ce sera éventuellement pour demain, Joseph. En tout cas, merci beaucoup. On vous reposera la même question dans notre édition de ce dimanche 21 août. Fin de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans la troisième partie, nous irons de nouveau à Rio pour vous montrer quelques images de ces Jeux olympiques. À tout à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada